Voici pourquoi il faut vaporiser votre lit d'alcool dès ce soir. Pour désinfecter, nous avons presque tout le même réflexe, utiliser de l'alcool. Ce produit fait pratiquement partie des indispensables à la maison pour venir à bout des petits bobos de la vie quotidienne. Or, peu de gens savent que l'alcool à 90 degrés peut être utilisé de mille et une façons. Connaissiez-vous ces différents usages ? Pouvez-vous éliminer les punaises de lit ou bien les bactéries avec l'aide de l'alcool ? Tout ce que vous devez faire est de vaporiser sur le matelas et les oreillers, et après plusieurs fois, votre lit sera débarrassé de ces parasites. Alors oui c'est la solution miracle à tout problème de désinfection, mais nous vous rappelons aussi que l'alcool est un combustible, alors attention au risque d'incendie et gardez le sous-clé, et surtout loin de la portée des enfants. Voici les différentes utilisations de l'alcool que vous ne connaissez peut-être pas encore. Il nettoie votre peau. L'alcool à friction a des effets anti-inflammatoires puissants qui apaisent la peau affectée, il désinfecte les boutons, et prévient l'apparition de l'acné. Tout ce que vous devez faire est de l'appliquer sur la peau affectée, mais évitez de vous exposer au soleil après et ne pas appliquer sur le contour de l'œil. Il combat les boutons de fièvre. Environ 85% de la population mondiale est atteinte du virus de l'herpès. Si vous commencez à sentir des picotements et que la peau devient enflée et rouge avec des vésicules, il suffit d'appliquer de l'alcool isopropylique sur la plaie ou la zone touchée et les boutons de fièvre vont bientôt disparaître. Selon l'Université de Michigan, ce type d'alcool contribue à la disparition rapide de l'herpès. Il sert de déodorant. Appliquer un peu d'alcool sur les aisselles neutralise la mauvaise odeur et tue les bactéries. Pourtant, notez qu'il ne faut pas s'habituer à l'usage de l'alcool, vous pouvez juste l'utiliser temporairement, car il peut entraîner des irritations cutanées. Il élimine les poils incarnés. Appliquez un peu d'alcool sur les aisselles et le bikini après le rasage pour éviter les poils incarnés. Une technique simple et efficace en même temps. Il peut servir de sac de refroidissement. Mélangez une dose d'alcool avec deux doses d'eau et stockez dans un sac en plastique scellé dans le congélateur pendant une heure. Ensuite, utilisez-le comme un sac de glace en cas de blessures ou d'hématomes. Il retire le vernis à ongles. Les dissolvants courants de vernis à ongles sont remplis de produits chimiques qui endommagent les ongles. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser de l'alcool à friction pour remplacer l'acétone chimique. Il nettoie vos oreilles. Les cotons-tiges sont couramment utilisés pour le nettoyage des oreilles, mais ils poussent le cérumen, cire de l'oreille, plus profondément dans le conduit auditif. Par conséquent, vous pouvez mélanger de l'alcool à friction avec du vinaigre blanc et tremper un coton dans la solution. Ensuite, il suffit de le laisser couler quelques gouttes dans vos oreilles et le cérumen va sortir tout seul. Il tue les poux. Vous devez verser de l'alcool à friction dans un flacon pulvérisateur et ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Ensuite, vaporisez cette solution sur le cuir chevelu et laissez agir 15 à 20 minutes. Ensuite, peignez les cheveux pour éliminer les poux morts. A répéter durant quelques jours pour obtenir le résultat escompté. Il désinfecte vos mains. Il peut être un désinfectant pour les mains faits maison et efficace. Mélangez un demi-cuillère à soupe d'alcool isopropylique, plusieurs gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 100 g de gel d'aloe vera. Voici quelques conseils pour un meilleur usage et avec précaution. Les surfaces qui conviennent à l'utilisation de l'alcool. La table à langer ou autre surface dure. Poubelle à couche. Toutes les poignées et boutons. Le siège de toilette et siège d'appoint. Les gros jouets, comme une grosse cuisinière, préalablement nettoyés. Les choses à éviter. Sur les jouets portés à la bouche. Sur les tissus. Sur les appareils électroniques ou jouets avec piles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501